Bonjour, c'est Mathias Penghili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur les outils. Je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'un groupe armé, mais Amda Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, est là pour nous donner plus de précisions. Bonjour, Amda. Bonjour. Si j'ai fait appel à toi, c'est parce que tu es spécialiste du Moyen-Orient et qu'on prend la direction de cette région pour notre épisode. Oui, parce que les outils, ou qu'on appelle parfois les outistes, c'est un groupe de rebelles d'un pays du Moyen-Orient, le Yémen. C'est un groupe qu'on pourrait comparer un petit peu au Hezbollah libanais. Ils ont beaucoup de similitudes à la fois dans leur organisation et dans leur idéologie. Alors, qui sont-ils exactement ? C'est une force composée de plusieurs milliers de combattants qui sont issus de tribus, en fait, venues des montagnes du Yémen. Alors, c'est difficile de chiffrer exactement leur nombre. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près, au niveau du commandement militaire, il serait environ 30 000, qui peuvent être jusqu'à quelques centaines de milliers si on inclut toutes les milices tribales, on va dire. Ce sont des partisans du clan des outils, d'où leur nom. Et ils sont aujourd'hui dirigés par Abdelmalek Al-Uti, qui a pris la suite de ce mouvement qui a été fondé par son frère Hussein, frère qui a été tué en 2004. Al-Uti, donc, c'est le chef de cette rébellion. C'est une rébellion qui est contre le gouvernement du Yémen. Et ce conflit dure déjà depuis 2004. Les troupes outils contrôlent depuis 2014 une partie importante du pays, le nord-ouest, dont la capitale Sanaa et le grand port d'Odeïda. C'est là où vivent à peu près deux tiers de la population de Yémenis, sachant qu'il y a à peu près 28 millions d'habitants. Et qu'est-ce qui oppose les outils au gouvernement du Yémen ? Alors, il faut comprendre que ce conflit a commencé par une insurrection des tribus du nord, qui se sentait délaissée par le gouvernement central, né de la réunification du pays dans les années 90. Mais ce conflit n'a cessé de s'aggraver et il s'est mué depuis 2014 en une véritable guerre civile. Au départ, les outils avaient des revendications principalement socio-économiques, parce que leur région, le ouest, était sous-développé économiquement et qu'ils n'avaient pas beaucoup de rôles politiques. Mais aujourd'hui, on peut penser, on peut estimer que leurs revendications ont pris plus d'ampleur et qu'ils semblent vouloir contrôler tout le pays. En plus, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, il y a une dimension régionale dans ce conflit, puisque d'un côté, on a donc les autorités, on va dire légitimes du pays, le gouvernement reconnu internationalement, qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et par une coalition d'États qui les suivent, dont les Émirats Arabes Unis. Et de l'autre côté, les outils sont soutenus par l'Iran. Et donc, pourquoi l'Iran les soutient-t-il, ces rebelles outils ? Parce que, comme les Iraniens et l'origine Bemola, qui dirige la République islamique d'Iran depuis 1979, les outils sont des musulmans chiites, en tout cas une branche du chiisme, les Haïdites pour être précis, alors que la majorité du Yémen n'est pas chiite, mais sunnite, qui est la branche principale de l'islam. Et ensuite, au-delà de cette dimension religieuse, c'est surtout un certain opportunisme de la part des Iraniens qui partagent avec les outils, un anti-américanisme et une opposition très forte à Israël, mais aussi à l'Arabie Saoudite, même si les choses sont un peu plus subtiles depuis que Riyad et Téhéran se sont réconciliés récemment. Reste que les outils font partie de ce que l'Iran appelle l'axe de résistance, à savoir les forces qui résistent contre la domination israélo-américaine dans la région. L'axe de résistance, qui en fait partie ? Alors, dans cet axe dirigé par l'Iran, on retrouve le Hezbollah libanais, des milices chiites qui se trouvent en Syrie et en Irak, les outils, et bien qu'ils soient sunnites, le Hamas, dont on a déjà parlé, et le djihad islamique palestinien. Et c'est donc parce qu'ils sont alliés que les attaques des outils se sont multipliées en mer rouge depuis la mi-octobre ? Tout à fait. Les outils affirment aujourd'hui défendre les droits des Palestiniens et ils se montrent bien plus virulents dans leur défense du Hamas que les autres membres de cet axe de résistance, à savoir le Hezbollah qui se montre très prudent et la République islamique d'Iran qui est restée très prudente. Alors, les outils ont revendiqué plusieurs attaques en direction d'Israël. Ils ont capturé un navire en mer d'un homme d'affaires israélien, ils ont tiré un missile en direction d'un pétrolier norvégien et ils ont même revendiqué une attaque de drones contre une frégate française. Clairement, ils n'ont pas la technologie pour mener ces attaques seules. Leurs drones, leurs missiles, leurs roquettes sont de fabrication iranienne. Ils ont des conseillers qui viennent du Hezbollah ou de l'Iran. Donc, on peut aller jusqu'à penser qu'ils sont aidés, sans doute par les Iraniens et par le Hezbollah. En tout cas, cela permet aux Iraniens de déstabiliser la région sans s'engager frontalement contre les États-Unis et Israël. Hamdam, quel est l'intérêt pour les outils de mener ces attaques ? En fait, les outils ont intérêt à ce chaos régional, car le conflit actuel leur permet de se poser en champions de la cause palestinienne, ce qui a l'avantage pour eux de convaincre la population du Yémen, qui, je le rappelle, est majoritairement sunnite, de l'intérêt de se rallier à leur cause. Il y a eu énormément de manifestations à Sanaa en faveur des Palestiniens. Cela a aussi l'avantage de détourner l'attention des problèmes intérieurs, alors que la famine frappe durement le Yémen. Par ailleurs, cela peut pousser les Saoudiens et la coalition qu'ils dirigent à négocier la paix, car personne ne souhaite multiplier les fronts dans la région. Et leurs attaques, elles peuvent durer encore longtemps ? C'est probable. Les outils ont averti que les navires appartements ou traitants avec l'ennemi israélien deviendront une cible légitime en mer rouge. Ils ont ajouté qu'ils poursuivraient leurs opérations militaires jusqu'à ce que cesse l'agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. À vrai dire, ils n'ont pas grand-chose à perdre, sauf s'ils s'attaquent à des poissons trop gros pour eux, c'est-à-dire les Américains. Il faut se souvenir que depuis l'attaque du 7 octobre de Hamas contre Israël, les Américains ont installé une flotte importante dans la région. Et si un de leurs navires venait à être attaqué, ils pourraient riposter, tout comme les Israéliens. Mais la riposte sera difficile, puisque comme le Hamas ou le Hezbollah, les outils cachent leurs installations militaires au sein de cibles civiles ou de zones densément peuplées au Yémen. Donc en tout cas, ce qui est probable, c'est que les outils vont continuer leurs actions de déstabilisation régionale tant que cela reste de moyenne intensité. Amda Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express et spécialiste du Moyen-Orient, merci pour tes explications. Merci, au revoir. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capables d'expliquer ce que sont les outils. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour attraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada